Hey ! Salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue sur la taverne d'abondance pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest Dain de Daivoken Heroes Bond. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on va enfin invoquer sur le portail de l'Art Art et de la lance-armure démoniaque qui est arrivée hier. Comme je vous l'avais expliqué, je n'ai pas pu tourner de vidéo hier, donc on tourne l'invocation aujourd'hui, mais c'est pas très grave. J'ai déjà fait deux petites singles, enfin trois petites singles, avec les clés de l'event, et j'ai eu un 4 étoiles et j'ai eu l'épée de Yungel. Voilà, donc j'ai eu un doublon sur l'épée armure démoniaque, j'étais assez déçu en soi, même si du coup ça fait que l'aspect, je peux l'envoyer directement maintenant en entrée du combat. Ça me saoule un peu, parce que bon, il y a quand même pas mal d'armure et d'armes qui sont super intéressantes sur le portail, donc voilà. Mais bon, du coup c'est pour ça que je suis à deux points, il y en a encore quelques clés à récupérer. Mais on a 26 000 cristaux, je sais pas encore jusqu'à combien je vais monter, je vais bien voir. Dans tous les cas, avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à laisser le petit pouce bleu, et n'hésite pas à m'écrire en commentaire ce que tu as obtenu. Voilà. Alors du coup, on va vite fait recours, regardez, qu'est-ce que nous donne cette arme ? Donc là, lance armure démoniaque et de type perçant, on s'en doutait un peu. Elle donne 139 d'attaque physique, donc c'est vraiment pas mal, et augmente les dégâts perçants de 15%, et augmente également la défense magique de 10%, donc c'est une lance qui est plutôt forte. Et la SP, du coup, c'est écorche griffe, donc c'est une attaque perforante à moyenne portée, sur une petite zone infligeant des dégâts physiques perçants, et appliquant temporairement détection physique à l'utilisateur après un coup spécial réussi. Alors ça, c'est vraiment fort, puisque du coup, la détection physique va permettre que pendant un court instant après votre attaque spéciale, vous n'allez prendre aucun dégâts physique, donc c'est vraiment très très puissant, c'est vraiment très puissant, c'est vraiment super fort. Elle tape à 9087 de puissance au niveau 6, donc ça pareil, ça tape vraiment pas mal, par contre elle a une réinitialisation assez grande. Donc voilà, c'est une attaque qui va taper en ligne droite, donc comme l'attaque perçante du héros, et du coup, voilà, il peut s'équiper sur la art et également sur le héros. On a également du coup l'épée armure démoniaque de Yungel, qui donne 143 attaques physiques, avec le blood discale qui est à 8406 de puissance, donc de toute façon, c'est une arme qui est très vite, vieille, c'est une des premières armes du jeu. Donc voilà, on a du coup l'armure chevaleresque haut, qui est une armure qui est vraiment très très belle, qui nous donne 161 de défense physique et 147 de défense magique, qui nous donne une résistance au perçant et au feu de 2%, et en attribut niveau 3, réduit temporairement la défense physique de la cible après une contre-attaque réussie. Donc c'est vraiment très très fort également, une petite augmentation de 25% de la défense physique, c'est plutôt fort, et puis surtout qu'elle est vraiment magnifique la tenue. L'armure chevaleresque jambe, qui nous donne 156 de défense physique et 144 de défense magique, qui nous donne pareil 2% de résistance en perçant et en feu, et qui nous donne, enfin qui nous donne, comment dire, avec un attribut de niveau 3, faible chance d'accélérer temporairement la recharge des compétences perçantes de l'utilisateur à l'utilisation d'une compétence. Ça c'est vraiment très fort également. Du coup ça veut dire que vous allez vraiment pouvoir enchaîner les dégâts perçants sur le personnage. Donc c'est vraiment ultra fort, donc même si c'est une faible chance, quand ça va fonctionner, ça va vraiment être super fort. Surtout qu'en plus l'art art, alors je ne l'ai pas encore énormément monté, il est pratiquement niveau 20 le mien, il frappe vraiment très fort avec ses skills. Donc c'est super intéressant ce bas, plus que le haut, parce que finalement même si le haut augmente la défense physique, celui-là va mieux aller sur la art, mais également sur le héros qui tape en perçant avec sa lance. Donc c'est vraiment un équipement qui est super intéressant. Et on a également le bouclier chevaleresque, qui nous donne 96 de défense physique et 93 de défense magique, avec toujours une garde physique et magique de 50%. Les résistances élémentaires 4% pour le perçant et le feu, ça ne bouge pas. Et en attributs, on a une résistance au sommeil de 40%. Bon, les attributs de bouclier, c'est souvent pas ultra intéressant, mais bon, c'est toujours mieux que rien. On va vite fait aller voir ce qui est disponible dans le portail. En gros, tout est disponible dans le portail, à part les équipements contre les gluants de métal. Il y a toujours un taux à 3%, mais il y a surtout un équipement qui est plutôt intéressant et que j'ai envie d'obtenir. C'est un 3 étoiles. C'est la lance d'infanterie, puisqu'elle nous donne des rouleaux pour le piquer de faucon, qui est un tas qu'on ne peut pas farmer dans le jeu et qu'on ne peut même pas récupérer dans le shop. Donc si on veut augmenter cette technique-là, il nous faut des lances d'infanterie. Donc c'est véritablement ça qu'on va essayer d'aller chercher. Voilà. Du coup, comme d'habitude, lorsque vous invoquez sur le portail, faites attention à vos cristaux si vous êtes free-to-play. Et faites attention à ne pas tomber dans le piège de mettre de l'argent pour essayer d'obtenir l'équipement. De toute façon, depuis le début du jeu, chaque équipement revient dans les portails suivants. Même si c'est un taux bien moindre, vous avez toujours une chance de l'obtenir plus tard. Donc surtout, faites attention à votre argent. Et si vous mettez de l'argent dans le jeu, dites-vous bien que ce sera toujours de l'argent perdu. Il faut que vous acceptiez cette chose-là. Si vous n'êtes pas capable de mettre de l'argent sur le jeu, n'en mettez pas. C'est vraiment très important. Voilà. Bon, écoutez les amis, on va démarrer. On a 26 000 cristaux. Je ne sais pas à combien on va monter. Peut-être 18 000, 21 000, je ne sais pas trop encore. On verra. Ça va dépendre du drop. Si on a la lance au bout du deuxième ulti, on ne montra pas trop. Si on ne l'obtient pas, on pourra monter un peu plus. Voilà. Bon, écoutez, après cette intro qui dure presque 6 minutes, on va faire la première multi-invocation. Et on espère que Gomechan va venir nous donner des petits coffres. Ce serait pas mal. Alors, un petit gluant au début. Gluant, enfin, regluant, tout ce qu'il y a de plus normal. Bon, cette première multi-invocation, elle semble totalement rincée. Donc, on a 3 étoiles. Donc, on a la lance d'acier, la brigandine. Donc là, c'est là qu'il faut avoir les lances d'infanterie. Parce que ça me permettra de monter ce skill-là. Bâton de sorcier, baguette féerique, armure de plate, bâton de sorcier, culotte blanche, saroual de mage, veste de mage, tuirasse de platine. Et c'est tout. Donc, ouais, une multi vraiment flinguée. Elle est vraiment flinguée, celle-ci. Bon, écoutez, on continue. On a juste obtenu 5 rouleaux pour le sort tornade. C'est toujours mieux que rien. Alors, on a un gluant, pareil. Le roi gluant. Cette deuxième multi, ça en va pas fou. On commence vraiment très très mal, j'ai l'impression. C'est vraiment très très mauvais pour l'instant. Oh, par contre, on a vraiment beaucoup de 3 étoiles, là. Ah oui, on a que 2 étoiles. Ah non, par contre, c'est pas mal. Ok, rapière de pionnier, brigandine, jambes, pantalon de sorcier, tenue de voyageur, tenue de voyageur, bâton de fée, sceptre céleste. Ah, je l'avais pas... Ah oui, d'accord, c'est le sceptre pour obtenir les super flammes de Adlar. Plutôt cool. Manteau magique, épée bâtarde. C'est cool aussi. Ok, bon, bah, cette multi est flinguée quand même, même si on a obtenu un nouvel équipement que je ne possédais pas. Et surtout, pas mal de rouges. de parchemin pour les techniques. Donc, c'est plutôt cool. C'est mieux que rien, on va dire. Enfin, c'est pas plutôt cool, c'est mieux que rien. Voilà. Bon, bah, troisième multi est toujours pas de 4 étoiles. Ça descend... Alors, les cristaux sont vraiment un peu longs à farmer, et c'est très facile de les faire descendre, c'est dingue. Ok. Toujours gluant. Alors, les invocations, là, je me fais rouler dessus. Roi gluant, toujours pas de 4 étoiles en deux. Je me fais rouler dessus. Ok. Ok, donc il y a pas mal de 4 étoiles, enfin de 3 étoiles, mais toujours pas des 4 étoiles. La lance de platine. Oh, le multi-coup, ça par contre, je veux bien. Pas de ombrelle. Lance d'infanterie, ça j'aime bien. Piqué du faucon, du coup, qui est amélioré. Ça, en plus, elle est très très jolie. Elle est très très belle. Lampadaire. Saint-Rouel de Mage, H d'acier, bâton de feu, bâton de feu, bouclier d'acier, épée de platine, on ne dit pas non non plus, et c'est tout. Bon, bah écoutez, cette troisième multi est flinguée aussi. On a obtenu une lance d'infanterie, ce qui fait qu'on va enfin avoir la piquée qui va monter au niveau de 2, donc ça, c'est plutôt cool. Mais, bon, bah c'est assez flingué, hein. On est déjà, c'est 9000 cristaux de mis, aucun critre étoile. Ah, ça pique un peu. On a une gluante, d'accord. Et on a un roi gluante métal. Ok, donc on a un 4 étoiles. On a un 4 étoiles. Est-ce qu'on a la lance ici ? Eh ben, j'aime un peu courant à la lance. Ok, on a un 4 étoiles. Hypnotique. Plastron d'argent. Tenue de voyageur. Pavot de guerrier. H d'acier. Symbol de match. Ça arrive, les lignes. Ça arrive. Putain, il ne se fait pas attendre en plus. Armure de plate. Culotte blanche. Côte de maille. Et attention. Oh non ! Oh non ! L'épée armure démoniaque. Un autre doublon. Oh, le seum. Ah, c'est le seum. Ah, c'est le seum. C'est... C'est le doublon qui ne sert à rien. Donc l'arme, elle augmente encore. Mais les skills n'augmentent pas niveau 3. Ah, c'est la seule que je ne voulais pas dans le portail. Enfin, en soi, c'est cool. Parce que ça fait un autre doublon. Mais ce n'est pas celui que je voulais. Oh mon dieu. Bon, on est reparti. On va remettre 3000 cristaux. Donc on va passer à 15 000. Je pense qu'on va monter jusqu'à 21 000. Je pense. Mais... Ah, le seum. Ah, le seum. Ok, gluant. Roi gluant. Ah là là. Allez. Ok, on a 3 étoiles. Curasse de platine. J'aimerais que tu me donnes encore des lances d'infanterie. Ça serait pas mal. H d'acier. Côte de maille. Plateau de platine. Lance d'acier. Manteau de sérénité. Bouclier d'écaille. Bâton de fée. Curasse de platine. Et c'est tout. Hé, je me fais rouler dessus là. Je me fais rouler dessus sur ces invocations. Euh... Là on est à 15 000. On va passer à 18 000. Donc il nous resterait 2 multi. Il nous resterait 2 multi. On est vraiment pas bon là. On est vraiment pas bon là. On a un... En fait j'ai un 4 étoiles. Donc je peux pas vraiment me plaindre. Mais bon c'est pas celui que je voulais quoi. Ok, un gluant. Un roi gluant. Oh, ça pue encore. Non mais le jeu ne veut pas me donner quelques bons 4 étoiles. Ok, en plus on a que 2, 3 étoiles. Ouh là, cette multi est flinguée aussi. H d'acier. H légère. Curasse de platine. Bouclier d'écaille. Saroual de mage. Épée large d'acier. Cote de maille. H d'acier. Cote de maille. Bâton brelle. Et s'étouffe. Ouh, ça fait très mal. C'est la dernière multi les amis. Après celle-ci, il me restera 5036 gemmes. Donc je ne pourrais certainement pas invoquer sur le prochain portail. Mais on aura le temps de réconomiser. Ça me restera quand même... Avec tout ce que j'ai réinformé encore, ça me laissera peut-être 2, 3 multi encore de stock. Bon bah écoutez, ces dernières multi, il ne faut pas aller trop loin. Parce qu'en soi, ce n'est pas un équipement non plus qui est Game Raker. Allez, oh, gluante ! Ok, est-ce qu'on a un petit espoir d'avoir une 4 étoiles ? Oh, et c'est un roi gluant ! Il y a un espoir, il y a une gluante, il y a une gluante. Donne-moi une 4 étoiles s'il te plaît, un petit espoir pour la dernière. Il n'y a pas de 4 étoiles. Tenue de voyageur. Oh, lance d'infanterie. Ça, on dit pas non. Bâton brelle. Curasse de platine. Épée large d'acier. L'astro d'argent. Gomé-chan, tu peux venir s'il te plaît ? Lampadaire. Armure de plate. Saroëlle de mage. Manteau de sorcier. Et c'est tout. Ouf. Ouf, on en refait une. On en refait une. Il passe 3 000. C'est pas grave. Allez, c'est un art que je peux faire. Allez les amis, on se fait plaisir. Parce que je me suis vraiment trop roulé là-dessus. Allez, la multi pour tout faire monstre. Ne me fais pas regretter. Oh, je regrette. Oh, la multi qui me fait regretter. Ah, ça fait mal. Ouh, elle fait mal celle-là. Oh, les 3 000 que j'aurais pas dû mettre. H d'acier. Manteau de sorcier. Armure de plate. Culotte blanche. Bouclier d'acier. Cote de maille. Hypnotige. Longue lance. Culotte blanche. Brigandine. Et c'est tout. Ouf. Alors là, les amis. Je crois qu'on s'est fait rouler dessus. Je me suis fait rouler dessus par le portail. Et bien écoutez, la lance armure démoniaque ne veut pas venir dans la box. Et bien écoutez, c'est pas très grave. Il me reste quelques clés. Donc j'aurais encore quelques chances de l'obtenir. On est assez loin. On est quand même encore assez loin de l'appétit. Ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. On est à 80 points de trésor. Peut-être que j'irais jusqu'à l'appétit en off. Pour essayer d'obtenir quand même encore un 4 étoiles. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce portail m'a fait très très mal. De toute façon maintenant, il va falloir réconomiser un peu les cristaux pour y arriver un peu. Parce que là, j'ai plus grand chose. On aura quand même un 4 étoiles. En soi, l'épée armure démoniaque, ce n'est pas mauvais. C'est juste que... Alors on a toujours... Si vous n'avez pas remarqué aussi, avant de finir la vidéo. Si vous n'avez pas remarqué, vous voyez que j'ai une compétence que je peux acquérir. Mais qui n'est pas encore disponible. Ça annonce, je pense, un nouvel event pour le héros. Parce que lorsque vous allez dans l'échange de compétences recyclées. Lorsque vous allez tout en bas. Vous avez la percée supersonique que vous pouvez acheter. Mais qui n'est disponible nulle part. J'ai déjà acheté quelques doublons. Du coup, les 5 premiers. Mais je ne peux pas la prendre. Donc à mon avis, c'est une technique qui va arriver la semaine prochaine. Pour le héros. Je pense. Voilà. C'est un petit point. Donc du coup, on peut augmenter cette technique-là. Ça, c'est cool. Ah, il y a un stack en plus. Donc un stack en plus. Donc 3, c'est plutôt cool. Coups spéciaux. Du coup, je ne peux pas augmenter l'attaque de Yonkel. Voilà. C'est très chiant. Parce que ce doublon-là ne permet pas de le faire. Elle ne permet pas de le faire. Alors améliorer compétences. Vous voyez, en fait, il faut 8 doublons. Enfin, 8 parchemins pour le faire. Et ça ne donne que 5. Lorsqu'on obtient un doublon 4 à 12. Donc c'est assez chiant. Mais par contre, du coup, mon épée obtient un deuxième doublon. Donc là, du coup, elle devient vraiment forte. Surtout avec son attribut d'épée qui passe au niveau 2. Et on va pouvoir vite fait... Ah, je n'ai plus rien. Je me suis fait rouler dessus. Je n'ai plus rien nulle part. Ok. Il va falloir que je récupère quelques petites ressources en off. Mais enfin, voilà. Bon, écoutez les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez été plus chanceux que moi. Là, vraiment... Ça peut arriver. Depuis le début du jeu, en vrai, je n'ai jamais eu de vidéo en vocation. Je me suis fait vraiment rouler dessus. À part la Léona. Mais la Léona, je n'avais vraiment pas mis grand-chose. Il me semble que j'avais juste fait 3 multis et tout. Donc en soi, c'est vraiment la première fois que je me fais rouler dessus par le portail. Mais ce n'est pas grave. Ça arrive. C'est un gacha. Écoutez les amis. Il se voit quand même que cette vidéo vous aura plu. Et que vous avez été plus chanceux que moi. N'hésite pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais encore une bonne partie. Regardez les vidéos sans être imposées. Donc n'hésitez pas si vous ne voulez pas manquer. Je fais de nouveau une petite pub. Mais vendredi soir, du coup, à partir de 20h30 à peu près, on se retrouvera en live pour commencer le let's play sur Pokémon Légenda Arceus. Et le replay du coup du live, la première partie du replay, arrivera le lendemain à 10h. Et les épisodes feront, il y aura 3 épisodes par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à midi. Normalement, tout se passe bien. Mais du coup, n'hésitez pas à venir nombreux vendredis. Tout ça se fera ça sur ma chaîne Twitch qui se trouve dans la description. Et également, n'hésitez pas aussi à venir sur Twitter et Instagram. Pareil, dans la description. Je suis plutôt actif sur Twitter. Donc n'hésite pas à aller me suivre là-bas. Et puis, écoutez, je vous souhaitais une bonne fin de journée. C'était la canne sous la taverne. Allez les amis, ciao !